Debout Congolais, punis par le sort Punis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello, l'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Konya, il y a un bilo Konya Je suis né au Parlement Je suis né au Parlement Il est habilité Il n'est pas le même bilo Konya Il y a un bilo Konya Il apporte le même bilo Konya Oui Il est main Je suis né au Parlement Pardon Très à mes pays C'est bien Je suis né au Parlement Je suis né au Parlement Ata ou Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pebitoyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et l'autre côté, l'autre côté, c'est la communauté. Je vais vous demander, je vais vous donner des détails. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un trépôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. Et alors, yoko bandakoteka, mbissia kokaoka, mongoussou, ma fouta Mbila, et koko malko lavazoka nayo. Yee yo, kombone mama samira. Ma kyan bae, Maman, maman, vous êtes venu? Eh péra, maman! Maman, 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 me cacher. en regardant leursiencia. tu me potes, c'est plus précisément de laante saine, je vous me pr Il faut pas répondre à toi ! Il faut poser, Christophe et la poche, Il faut pas répondre à toi ! Pour le dire Il faut parler quelque chose à droite ! Il faut faire partie ! Il faut vivre en Coba Il faut faire partie Il faut quelqu'un de la poche Il faut faire partie Karomini a pas la durée pour vous à vous n'y servir mais pour vous tu n'as pas pu faire 爆 à rien tu vois pas je m'en suis cul yes, le koreana est petit non le maman oui, tu me souviens d'enoso tu vas lui prendre je veux tu n'as pas 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 tu ne veux pas je ne veux pas on va on va on va ok Mesdames et Messieurs, merci de suivre cette émission. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je voudrais avec vous, encore une fois, poser des jalons pour un futur meilleur, pour une réflexion. Ça nous concerne tous. Parce que depuis la nuit de temps, les sociétés s'organisent autour d'une idée, autour d'un idéal, autour d'un leadership qui se dessine entre eux. Généralement, il y a plusieurs types de leadership. J'en parlerai pas parce que je ne suis pas en train de parler aujourd'hui forcément du leadership dans le sens scientifique ou même, si vous voulez, qu'on nous éduque ou qu'on nous enseigne à l'école. Je voudrais vous parler de fait. Généralement, le pouvoir, si vous voulez, s'est construit de deux manières. Et je l'ai longtemps expliqué. Ça c'est depuis la nuit de temps, depuis la venue de l'homme sur terre. Depuis la venue de l'homme sur terre, le besoin de la gestion de la cité s'est posé en même temps que la démographie explosait. Quand l'homme était seul, je veux dire, sans un congénère, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Mais quand on est devenu à deux, les règles s'imposent. Quand on devient deux, il faut une règle. Il faut qu'on sache que la limite est un goût, la interdite est un goût. Parce que généralement, ma besoin n'a pas et qu'on s'en a besoin à y être. Ce qui est pour moi inutile peut être très important. Et donc du coup, les règles sont là. Et ça a été prouvé à travers le monde. Des petites sociétés sont mieux comprises, mieux organisées que ma société où elle est belle et qu'on est quand même. Justement parce que la taille aussi est d'aka, gestion. Quand vous avez une petite maison, vous pouvez mieux gérer une petite maison que Mouton Zanadogamounené. Mais attention, ce n'est vraiment pas une raison parce que le monde nous a prouvé que les pays les plus vastes, il y en a des pays les plus vastes mais qui sont mieux organisés que les tout petits pays. Mais en termes de proportion, vous allez vous rendre compte que les plus petits pays dans le monde ont tendance à se développer, sinon à avoir une certaine discipline, un certain ordre. Parce que c'est facile de mater, c'est facile de contrôler, c'est facile d'organiser 10 personnes que 1000 personnes que 100 personnes. Les enjeux sont beaucoup plus complexes, ce sont maintenant beaucoup mieux ébélé. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est que le pouvoir, depuis la nuit du temps, a ce deux penchant-là. Et c'est l'homme maintenant, ou les hommes, c'est eux qui déterminent dans quelle société ils veulent vivre. Dans une société animale, si vous voulez, ou primitive, les plus forts l'emportent sur le plus faible. Le plus fort sont puissants, pésants, terrorisent, martyrisent, vous voyez ? Oppriment et répriment les autres, les faibles. Mais dans une société humaine, où la raison, elle est maîtresse, où c'est la raison qui règle les questions, on n'est plus dans les émotions, pas dans le muscle, mais dans le cerveau, où est-ce qu'il y a la recherche de l'équilibre, il y a la recherche du bien, comme on dit le bien-être communautaire. On ne veut pas que l'effort domine sur le faible, au contraire, on protège les faibles. Et généralement, dans les sociétés, depuis la nuit de temps, aujourd'hui, les choses évoluent quand même, mais dans le temps passé, les faibles, c'était les femmes, les enfants et les hommes âgés. Ce sont eux qui étaient en réalité des personnes considérées comme des personnes vulnérables. Et c'était eux le gage de la moralité publique. Si vous lisez, par exemple, Kung Fu Tzu, pour lui, un homme des peu, c'est celui qui ne respecte pas la femme, qui ne respecte pas les anciens, et qui ne respecte pas le petit, c'est-à-dire les enfants. C'est-à-dire, celui qui ne sait pas respecter, Babilo Kowana, c'est-à-dire Azaz Sanse Moutoua dans la Moutouté, donc ce n'est pas un homme, c'est plutôt un homme d'en bas, un petit monsieur. Mais celui qui est élevé en dignité, élevé dans la grandeur, il a une âme, une grande âme, on va dire, est celui qui sait protéger les faibles, protéger les vulnérables. Une société qui veut se développer doit trouver dans son sein une place pour les handicapés, une place pour les infirmes, pour les oubliés, une protection pour les orphelins, les veuves, les femmes, les personnes âgées. Bref, c'est côté des vulnérables. Mais les pays des animaux où les gens ne réfléchissent pas, c'est là où les femmes sont brimées, violées, martyrisées, tabassées, chosifiées, où les enfants sont jetés dans la rue, on peut compter plus de 11 millions d'enfants dans la rue, où les vieillards n'ont pas de place, n'ont pas d'hommes, n'ont pas de maison, de retraite, où la vieillesse ressemble à la mort. Alors, vous avez les indicateurs d'une société de hommes normaux et d'une société de hommes anormaux. Alors, lorsque vous êtes dans un parc animalier, les animaux les plus vieux sont bouffés. On les bouffe, on les chasse, ils vont mourir de leur vieillesse. Les petits enfants, les petits, là, on les bouffe aussi. Parce que, vous savez, si vous êtes dans, vous voyez le documentaire de Lyon, le Lyon, parfois, ça bouffe le petit. Ça ne respecte pas beaucoup les femmes. D'accord ? Ça, c'est une société, on va dire un parc animalier, où vous trouvez des hommes qui font semblant d'être des hommes, comme Nietzsche les appelait des 16 grimpeurs. C'est des hommes qui font semblant d'être des hommes, mais en réalité, ils n'ont aucune humanité, aucune personnalité. Ils regardent maintenant. Et le futur, ce n'est pas leur problème, parce qu'ils savent qu'ils ne vivront pas dans le futur. Donc, pourquoi arranger le futur quand on sait qu'on n'y vivra pas ? Quand on sait qu'on n'y vivra pas. Ça, c'est la mentalité des hommes de peu. Mais les hommes de grands bâtissent, les hommes grands, si vous voulez, les hommes d'en haut, bâtissent des forteresses, bâtissent des vies, construisent, embellisent, améliorent les conditions de vie pour que les futures générations ne vivent pas dans le questionnement, mais qu'ils vivent dans la résolution des problèmes. Alors, est-ce que nous sommes en train d'aller dans cette direction-là ? On se rend compte qu'on ne se soucie pas de cette question-là. Donc, depuis les temps anciens, on définissait le pouvoir. Et les débats autour du pouvoir, de sa nature, de sa manière d'être gérée, a déjà été discutés depuis la nuit des temps. Et puis après, à un moment donné, l'histoire va vouloir parler de la chose publique, ce qu'on appelle la res publica, la chose de tout le monde. Comment s'organise la chose de tout le monde ? La chose de tout le monde, ce n'est pas le balabala qu'on voyait seulement. Non. La chose de tout le monde, ce n'est pas seulement l'hôpital. La chose de tout le monde, c'est aussi le pouvoir. C'est aussi la fonction de gérer les autres. C'est aussi une chose publique. La présidence est une chose publique. L'Assemblée nationale est une chose publique. Le Sénat est une chose publique. Bref, la gouvernance est une chose publique. On ne peut pas, je veux dire, bloquer ça, séquestrer ça, confisquer ça. Parce que là, ce sont les travers. Et ça se développe plus généralement, dans ce cas-là, maladie du bris. Le syndrome du bris. La maladie du pouvoir. Refus de la contestation. Refus de la contradiction. Une obsession à sa propre image. D'accord ? Un penchant fort en un culte de personnalité. C'est ça, c'est un syndrome. Le fait de vouloir beaucoup, beaucoup plus, c'est ma gloire. Et ça, ça caractérise l'hôpital. Mais depuis que je suis dit, il y a eu des gens qui ont écrit. Ils ont essayé de donner leur point de vue sur comment se gérer une cité. Comment ça se construit une idée commune. Betowana, Baluka, Max, Manani. Tous ces gens-là ont chacun de ces états-là. Organisation et armées, ils ne sont pas là-dedans. Organisation et moralité publique, ils ne sont pas des kung-fu. Ils ne sont pas à l'arrivée de la concevition, ils ne sont pas à John Locke. Ils ne sont pas à Montesquieu. Ils ne sont pas à ton agnresse. Ils vont vous expliquer comment ça s'organise. Ils ne sont pas à l'argent. 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 Bref, tous ces gens ont essayé d'écrire sur des questions de vie d'habition. Si on prend la Grèce, on prend la Rome, on prend, bah, tout va payer Béléwana, on va vous dire une chose, ce qui fait développer un pays, ce n'est pas la richesse de son sol ou de son sous-sol, non, c'est la capacité qu'a ces individus à résoudre le problème donné dans une société, dans le temps et dans l'espace. Lorsque vous êtes dans une société où les meilleurs sont bangondés, vous êtes sauvés. Mais lorsque dans votre société, si ce sont les médiocres qui vous gouvernent, eh bien, vous avez le chaos. Il n'y a pas autre chose à faire. Lorsque les médiocres sont, bah, ils s'en prennent, ma haute fonction, la bino, eh bien, vous êtes foutus. Parce que les médiocres, comme je vous ai dit, ont un talent, c'est-à-dire un talent incroyable. Ils savent détecter les faibles et ils savent surtout reconnaître les connaisseurs. Et si vous voulez détruire les connaisseurs, ne demandez pas aux connaisseurs de détruire les connaisseurs, ils ne pourront pas. Donnez simplement le pouvoir aux faibles, les connaisseurs disparaîtront d'eux-mêmes. C'est des principes de la vie. Lorsque les incompétents, le médiocre, envahissent votre pays, ça veut dire qu'ils vont vous mettre dans une situation où vous ne pouvez pas négocier. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. Soit c'est le ténèbre, soit c'est la lumière. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Et s'ils essaient de vivre ensemble, ce n'est pas pour longtemps. Ils ne pourront jamais. Il faut que l'un gagne toujours. L'éclipse solaire nous prouve que la lune et le soleil peuvent cohabiter, mais pas pour longtemps. Ce n'est pas possible. L'un doit vivre, l'autre doit disparaître. Si la lune vient, le soleil ne sera pas là. Si le soleil vient, la lune ne sera pas là. Ça veut dire les incompétents. Et les hommes qui connaissent ne peuvent pas vivre ensemble. Il y aura toujours des perdants et des gagnants. Mais très souvent, comme les médiocres sont souvent nombreux et ils se soutiennent entre eux parce qu'ils s'entendent. Ils ont un seul langage. C'est l'incompétence, c'est la légèreté, c'est la grossièreté, c'est la violence. Les médiocres ne s'expriment pas autrement. Ils n'ont pas le temps d'analyser, ils n'ont pas le temps d'argumenter, ils n'ont pas le temps de comprendre. Eux, ils ont le temps de condamner, de juger, de se battre, de se tuer parce qu'ils n'ont que ce langage-là. Ils ne connaissent pas la raison, ils ne connaissent pas l'appréciation. Ces des hommes de peu, ne leur demandaient pas plus, ils ne peuvent pas donner plus. Même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quand on est incompétent, on l'est, on le reste. Soit on cherche à comprendre, soit on s'agrippe dans cette bêtise tel un diable dans un bénéficier. Alors, lorsque les gens développent une attitude, comme je suis en train de voir aujourd'hui, une attitude, mais vraiment un amour à la bêtise, un amour à l'ignorance, alors nous tombons dans ce que moi j'appelle la prairie de la bêtise où les gens veulent paître et ils veulent rester dedans. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas voir le soleil de la justice, ils ne veulent pas voir le soleil de la vérité. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils ne supporteront pas ces rayons de la vérité. parce qu'ils sont incompétents. Ils sont nombreux, ils sont partout, ils sont dans la police, ils sont dans l'armée, ils sont dans la déministration publique, ils sont dans la justice, ils sont à la présidence, ils sont au Sénat, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont dans la classe politique, ils sont en médecine, ils sont en ingénierie. Ces gens-là sont entrés par la grande porte de l'histoire, c'est le système éducatif. En réussissant à le mettre à Namabélémoé, nous avons le résultat. Ils sont rentrés par nos grandes portes et vous savez les grandes portes d'un pays pour le détruire. Eh bien, vous avez au moins quatre portes principales. Mais le tout, c'est dans une seule porte seulement. Détruisez la région, eh bien, c'est fini. Les restes vont suivre de soi. Mais quand vous avez détruit la région, ça veut dire l'assiette des vertus et des valeurs, c'est-à-dire l'ensemble des interdits et des permis. Quand vous avez ouvert cette boîte, vous laissez aux gens y pénétrer et faire ce qu'ils veulent, eh bien, ils vous détruisent. Et aujourd'hui, au Congo, la région a été totalement assassinée. Les gens ne réfléchissent plus normalement. Parce que sinon, dites-moi, comment un homme peut aller, peut tomber dans le tribalisme, dans l'ethnicisme, comment un homme peut tomber dans les clanismes, dans les favoritismes, dans les clientélismes ? Comment ? Vous pouvez imaginer qu'on arrive à ce niveau-là. Mais c'est parce que la région est morte. C'est parce qu'on a assassiné la région. Ce qui se passe dans ce pays est totalement incompréhensible, totalement inexplicable. Mais ça se passe pourtant allégrément. Et les gens trouvent normal. Oui, parce que la raison a été détruite. Et lorsque la raison a été détruite, qu'est-ce qui se passe après ? Vous voulez quoi ? Mais c'est le cas où qu'il s'ensuit ? Parce que votre système éducatif sera piraté, sera dérangé, sera détruit. N'importe qui deviendra professeur, n'importe qui deviendra assistant, n'importe qui deviendra cédé. Et vos universités cesseront d'être de laboratoire de pensée, la matrice de la réflexion, l'usine de la pensée. Mais ça sera plutôt la production des médiocres. Et tout le monde voudra devenir professeur. Il est général, il devient professeur. Il est président de l'Assemblée nationale, il devient professeur. Il est sénateur, il devient professeur. Mais alors qu'il n'a pas eu le temps matériel de lire, de comprendre, il n'a pas appris, mais il veut apprendre. Quelle audace. Quel sacrilège. Nous avons cautionné ces choses-là. Et voilà le prix que nous payons aujourd'hui. On a tout désacralisé. Tout désacralisé. A l'époque de Mboutou, ne devenait pas professeur qu'il voulait. C'était à la suite d'un parcours. Mais au Congo, vous faites deux jours, vous allez en France, vous allez aux Etats-Unis, vous allez je ne sais pas dans quel pays, vous étudiez dans les périphéries et vous avez les culots de venir dire au Congo j'ai étudié en Europe, et je veux enseigner en Europe. Mais beaucoup des mafieux, des farceurs viennent de l'étranger. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Parce que vous savez, à bon mentir, celui qui vient de loin, on ne connaît pas ce que tu as fait à l'université où tu es allé. On ne sait pas ce que tu as fait. mais par magie. Après deux ans, tu dis, j'ai fait mon master, je fais ceci, je fais cela, et vous arrivez, vous nous enseignez. Alors, en enseignant ce que vous faites, vous êtes les agents de la destruction. Vous êtes le soldat du génocide intellectuel que vous faites dans ce pays. N'importe qui devient professeur et lorsque vous les entendez parler, vous êtes désillusionné. Vous dites, mais ça, c'est un professeur. ça ressemble à tout sauf à un professeur. Mais c'est oui, c'est lui qui est professeur et il enseigne dans des grands cours. Et vous vous étonnez que votre système éducatif soit détruit. Votre système éducatif est détruit à tous les niveaux, au niveau de l'entrée, au niveau du milieu et même au sommet. Si déjà, n'importe qui peut être étudiant, n'importe qui peut être étudiant, n'importe qui peut être professeur, si n'importe qui peut être professeur ou n'importe qui peut être ministre, parce que si déjà, la grande société structure, la super structure, la colline inspirée, la montagne, l'ecclésiat scientifique, là où se supposaient des hommes libres d'esprit, des penseurs, des hommes réfléchis, des hommes qu'on a sortis du milieu des autres, c'est déjà là, il y a un problème. C'est un peu comme la source. C'est la source s'interinfectée que devient la société. Et tout ça, les gens ne veulent pas passer du temps à réfléchir. Les vraies questions sont là. On est en train d'assister à ce que moi j'appelle la tatocite, l'assassinat de l'État. Et il se meurt tout doucement. On est en train d'avoir des devoirs et d'apprécier. Mais tout a été détruit. Il faut avoir le courage de les reconstruire avec un nouveau paradigme, avec une nouvelle république, avec une nouvelle constitution, avec des nouvelles institutions, avec un nouveau type d'homme, mais qu'il faut créer, qu'il faut fabriquer, qu'il faut faire. C'est maintenant qu'on ne le fait pas demain. C'est maintenant. Hick, nook. Mais si vous ne le faites pas, à quoi vous vous attendez ? Si le système éducatif est celui qu'il est. Aujourd'hui, je vois même, on est en train de coller les élèves de la maternelle. Moi, on est maternelle, vous collez. ça dit, est-ce que vous imaginez ce que vous faites ? Est-ce que vous avez l'idée de ce que vous faites ? Une population aussi pauvre, vous allez le placer dans un contexte de complexe qui va vouloir lui aussi en même temps sortir l'argent, le peu d'argent qu'il a. Moi, il y a un troisième maternel, bon, ça, il y a une collation, vous pouvez ça la mine. Tout ça, c'est parce que dans la mentalité du Congolais, il cherche des occasions pour fêter, oui, pour étouffer sa misère, pour étrangler ce souci, pour oublier sa souffrance et son malheur. Mais ce n'est pas comme ça qu'on oublie la souffrance, c'est en travaillant, c'est en pensant, c'est en se sacrifiant. Et ça, c'est l'État qui devait organiser ces choses, mais l'État laisse tomber parce que, de toute façon, qui est l'État chez nous ? Il se réveille à 9 heures et rentre à la maison à 14 heures. La plupart des temps, l'État fonctionne sans l'État. La deuxième porte d'entrée, c'est la politique. Mes frères et sœurs, souvenez-vous quand on était tout jeunes, quand vous entendez un politicien parler à la télévision, ça vous donnait envie de l'écouter. Mais aujourd'hui, qui nous avons ? Parce que le Parlement a été ouvert aux... Excusez-moi, le terme va être fort. Le Parlement a été ouvert aux incapables. Le Parlement a été ouvert aux inutiles. Ça veut dire aux rejetés de la société, aux gens incapables de penser, d'imaginer, de concevoir. aux acheteurs de voix et de conscience, des hommes incapables de réfléchir, de produire, d'être assez inidé. C'est des Atalakou, c'est des... Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. C'est des bricoleurs en politique, c'est des gens qui ne comprennent absolument rien. Mais ce sont eux qui sont allés à l'Assemblée nationale, nous, représentés. Oh Dieu, nous, représentés. Les faibles représentent maintenant ceux qui connaissent dans ce pays. Oui, mais parce qu'ils sont votés par qui ? Par les faibles aussi comme eux. Vous pensez qu'au Congo, aujourd'hui, un intellectuel peut gagner les élections s'ils n'usent pas de la malice ou ils n'usent pas comme les faibles ? Ce n'est pas possible. Donc, les faibles se votent entre eux. Ce n'est pas possible. On vote pour de l'argent, on vote pour les papiers, on vote pour le polo, on vote pour l'alcool, on vote pour la bière. On est encore à cet état-là. Mais ils se sont précipités à offrir les élections aux gens sans leur donner la culture électorale. Quel sacrilège, quel assassinat ! Et ils disent aujourd'hui qu'on a offert la démocratie. La démocratie, on ne l'offre pas. Ça se conquère. On ne l'offre pas. De plus qu'on a offert à un peuple la démocratie. La démocratie, c'est construit par un peuple. C'est le peuple qui construit sa démocratie. J'avais dit, l'élite de ce peuple définit la démocratie, l'encadre, la sécurise et commence à la, je veux dire, à l'ouvrir petit à petit. Ça ne vient pas comme un sac. Vous, on vous a donné la démocratie tout et maintenant. Et voilà, aujourd'hui, ça devient indigeste. La nourriture de la démocratie devient indigeste. Ça commence à vous faire mal au ventre. Vous avez mal, vous avez tous les symptômes de tomber malade parce que la démocratie, vous l'avez eu un peu plus tôt. Et les gens ne veulent pas qu'on dise des vérités quand on essaie de le dire. Ils disent non, ce sont des idéalistes. Moi, je ne suis pas un idéaliste. Excusez-moi de le dire, je suis un pragmatique. Je ne vois pas la gestion d'un État comme dans un film. C'est trop beau pour être vrai. Mais sur terrain, comment ça se définit ? Et des débats comme ça, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Mais pourtant, c'est ça le vrai débat. La démocratie dans un système où les gens n'ont pas étudié, où les gens ne sont pas cultivés, où les gens ne sont pas instruits, c'est un système abject, disait Platon. Un système abject. C'est un chaos. C'est la permission à la faiblesse. C'est la consécration de la vilainie. qu'il faut en principe proscrire. Aujourd'hui, qui sont députés, qui sont sénateurs ? Est-ce que ça vous fait plaisir de les entendre ? Moi, quand j'entends certains députés parler, mais j'ai la nausée, j'ai envie de vomir, de gerber. On dit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est un député. Comment est-il arrivé là-bas ? Mais il faut voir ceux qui l'ont élu. Généralement, c'est sur base d'un mensonge. Vous savez, quand un peuple est affamé, il n'a plus besoin de regarder le visage de celui qui se dirige. Il a besoin de regarder la main de celui qui donne le pain. Le plus important, c'est ça. Le reste, ce n'est pas le problème. Celui qui a faim ne regarde pas le cerveau, il regarde la main qu'il donne. Tu me donnes à manger, c'est bon. Et puis après, on va voir après. Mais c'est quand on commence à être rassasié qu'on commence à regarder le visage de la personne qu'on a donné. N'avez-vous pas constaté quand vous avez faim, quand vous avez faim, tous les aliments sont délicieux, mais c'est plus vous avancez en mangeant quand la petite commence finalement à partir, quand vous arrivez vous arrivez à vous rassasier quand vous commencez à percevoir qu'il y avait trop de sel, qu'il y avait trop de sucre, c'était vraiment pas bon. Mais quand vous êtes affamé, vous ne regardez pas toutes ces choses. C'est pourquoi Abbé Pascal disait le ventre affamé n'a point d'oreille. Et vous savez, encore une fois, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, je crois toujours que c'est Pascal si je ne me trompe pas, il dit le manque du minimum de bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Lorsque vous avez affamé le peuple, il ne vote plus pour la tête, il vote pour le ventre et tout un peuple devient ventriote. Et on nous a amenés là, on nous a mis dans ces conditions-là pour nous obliger à voter des inconscients et des hommes imparfaits, mais je veux dire des hommes incomplets, des hommes inachévés, des cerveaux en panne. Ils se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils sont au Sénat aujourd'hui. Ils sont au gouvernement. Des gens qui, dans un pays sérieux, ne pouvaient même pas être bourgoumestres. Mais chez nous, ils sont ministres. Chez nous, ils sont députés. C'est des gens qui ne pouvaient même pas avoir la confiance d'une rue. Aujourd'hui, ils ont la confiance d'une circonscription. C'est triste. Mais c'est ça. Alors, depuis la nuit des temps comme je suis en train de le dire, le pouvoir, on doit décider de ce que l'on veut faire de ça. Est-ce qu'on veut faire du pouvoir un tabernacle du protectionnisme humain ? La fabrication d'une caste politique ? Une aristocratie renversée ? Une oligarchie insensée ? Ou une, je veux dire, un système de prédateurs, une prédocratie ? Est-ce que nous voulons créer une prédocratie ? Ça veut dire un régime des prédateurs dans les finances, dans l'armée, dans la police et dans les autres ? Si c'est ça, on ne change rien. On continue d'ailleurs dans la bêtise. Mais si on veut véritablement changer la chose, changer la donne, on construit un nouvel État avec des nouvelles règles. On essaie d'assagir les règles existantes déjà, le reconstruire autrement et donner un sens à ce que nous faisons tous les jours de la vie. Construire l'homme, le dépouiller du vieil homme qui habitait avant, donner à cet homme une certaine renaissance de la pensée. Il faut donc pour ça laisser la place à ceux qui connaissent, encourager ceux qui connaissent à parler. Parce que dans une société, ce qui fait qu'une société se développe, c'est le débat des intellectuels, c'est le débat des hommes intelligents, c'est le débat des hommes qui apportent des solutions. Excusez-moi, quand je dis intellectuel, les gens ont tendance à croire que c'est des parleurs de français ou des parleurs d'anglais. Pourquoi un intellectuel, ce n'est pas celui qui parle français ? Un intellectuel, c'est celui qui résout un problème. C'est tout simplement ça. Un intellectuel, un kimongo, il y en a, un tuluba, il y en a, un kikongo, il y en a, un kimbala, il y en a, un kitétela, il y en a, en soi, il y en a aussi. Les intellectuels ne sont pas forcément ceux qui sont allés à l'école conventionnelle. Les intellectuels, c'est ceux qui ont compris les problèmes de la société et veulent le résoudre. Un intellectuel, c'est celui qui a vu que la société n'a pas d'eau, il donne de l'eau. La société, c'est comme, les intellectuels, c'est comme docteur Mukwege. Au-delà de ses études, il a vu que les femmes étaient violées, il leur a donné un bloc opératoire, quelques fils, quelques bistouri et l'affaire est réglée. Un intellectuel, c'est ce garçon qui a vu les gens boire de l'eau qui n'est pas potable et il a fait des petites machines, sinon des petites calébasses en argile pour purifier de l'eau et donner à sa population. C'est un intellectuel, pas besoin de diplômes, pas besoin de quoi que ce soit. Un intellectuel, c'est celui qui a vu que sa société n'a pas de transport, il a donné, il a mis en place un système de transport pour permettre aux jeunes de se déplacer. Ce sont des intellectuels. Ce sont eux les véritables intellectuels. Mais il y a eu une corruption de la pensée, un détournement de l'idée en disant qu'un intellectuel, c'est celui qui va à l'école. Voilà pourquoi vous avez plusieurs gens qui sont allés à l'école, des instruits mais des mal éduqués. Je préfère encore être dirigé par des gens éduqués que des gens instruits seulement. Ce que nous voulons dans ce pays, c'est la définition d'un pouvoir. Il faut savoir ce que l'on veut en réalité. Biso Tonigini. Ce que le peuple veut, ce que le peuple cherche, c'est un leader. Un leader qui sait connaître ses besoins et qui fait répondre à ses besoins. Un leader qui sait que mon peuple a besoin de sécurité à l'est de la République, il y a un problème. Mais quel problème ? L'intellectuel, celui qui connaît. Le leader cherche ceux qui connaissent l'affaire et les appellent autour d'une table et négocient. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que Boébina Boué ? Qu'est-ce que Boébina Boué ? Comment trouver la solution à telle chose ? On met ensemble nos idées, on essaie de mettre ça ensemble et on l'applique. On règle la situation. Comment vous n'avez pas d'eau dans votre pays ? C'est quoi la problématique de l'eau ? On appelle les ingénieurs, on appelle les connaisseurs, on appelle ceux qui connaissent la matière d'eau. On discute et puis c'est bon. Vous voulez un problème ? Quel est le problème que vous voulez résoudre dans votre pays ? On veut résoudre le problème d'électricité. Ok, on appelle les ingénieurs d'électricité. On les appelle, on les écoute. Ça va demander autant. Très bien, on prend l'argent. Qui va l'appliquer ? On cherche les meilleurs parmi nous, ils appliquent. Mais ce n'est pas très difficile si on veut. L'ignorance a tendance à complexer les choses. L'ignorance a tendance à... C'est-à-dire à... Je veux dire quoi ? Le terme m'échappe. L'ignorance a tendance à aggraver la situation. C'est ça l'ignorance. Les ignorants voient les obstacles partout alors que les connaisseurs voient les opportunités partout. Quand il y a eu une crise économique dans le monde, la Chine a entendu opportunité économique. Quand il y a eu problème ailleurs, certains ont entendu solution. C'est à nous de voir et de comprendre qu'est-ce que nous entendons quand on parle de problème. Est-ce qu'on entend solution ou on entend problème encore ? Si nous entendons solution, on sera grand, on va évoluer. Mais si nous pensons résoudre nos problèmes en posant les autres problèmes, eh bien, ça ne marchera jamais. J'appelle donc à la conscience de tout le monde, de chaque Congolais, d'arrêter de rêver. le Congo ne changera pas sinon on ne change pas. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver qu'il y aura un peuple qui viendra vous libérer. Un peuple, on ne le libère pas. Il se libère tout seul. C'est à vous de décider comment vous voulez vivre. Comme des esclaves ou comme des hommes libres et approchis. Mais vous ne pouvez pas vous approchir sans la connaissance. Seule la connaissance vous approchit. Seule la connaissance vous approchit. Si vous ne connaissez pas, vous êtes tout simplement esclaves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un grand honneur, un grand plaisir pour moi. Si vous avez aimé cette émission, envoyez des j'aime, faites des cœurs. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les âmes. Je réponds au nom de M. Douglas Calombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export. Mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc c'est ici la réception. Oui, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté et la secrétaire elle est là. Et ça fait combien d'années que vous avez fait 5 ans ? Pratiquement 5 ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la douane. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos containers au niveau de Matadu, on amène ça jusqu'à Kuntiasa. C'est à Kuntiasa qu'on sert nos clients. Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bavouzov, Sentalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kuntiasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 En Belgique, au plus 30 497 433 214 A Kuntiasa, venez au local 59 de l'immeuble Vautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248 Le parfum d'Igor n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais puni par le saut puni dans le fort pour l'intérêt l'albitore Sous-titrage FR ?